Bonjour Noël. Sébastien, vous êtes venu nous parler d'une association qui s'appelle... Graines de Troc. Graines de Troc. Parce que c'est la petite graine qui va faire pousser les belles idées. C'est ça. Déjà, on propose un site internet d'échange de graines. Et puis, au travers de l'échange, on propose diverses façons d'agir pour la biodiversité, de reproduire nos semences, depuis son jardin, de reproduire ce petit trésor que nous offre la nature. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'internet et en même temps, ce qui s'intéresse, c'est la proximité. C'est le local. Donc, l'internet, ça peut être un outil local aussi. C'est un outil qui, effectivement, nous aide à travailler tous ensemble, mais qui ne nous empêche pas, effectivement, d'agir localement. Qui n'empêche pas que, localement, on fasse naître des petits conservatoires locaux, qu'on fasse vivre des initiatives de réappropriation de la question des semences et de se motiver ensemble, voilà, de partout. Il faut juste dire une chose, c'est que partout dans le monde, et de plus en plus, le recel de graines, enfin, la vente de graines est quelque chose de plus en plus phagocyté par des multinationales qui pensent qu'un jour elles sont propriétaires du monde, on peut le dire comme ça. Et le fait d'imaginer l'idée du troc, donc, échange sans argent, c'est passer par-dessus toutes ces réglementations qui, parfois, nous étouffent et nous font peur. Au travers d'un petit programme de sensibilisation auprès des enfants, on a proposé une action concrète d'aller semer dans les classes 200 variétés de tomates. 200 ? C'était pas mal, c'était notre collection, mais en même temps, ça reflète aussi toute cette diversité. Il faut que les enfants aussi comprennent qu'il y en a beaucoup et que c'est un petit travail. Et ils peuvent participer aussi dans les écoles. Donc, on a semé, fait grandir tous ces plants et on a redistribué un plant par enfant avec la petite mission de reproduire les graines, d'aller jusqu'à la graine, donc de la graine à la graine. Quand vous dites de la graine à la graine, l'enfant, il rentre chez lui avec son petit plant de tomate, il est chargé de le faire grandir jusqu'à la tomate, de manger la tomate et de conserver proprement les graines pour qu'elles puissent être ressemées à nouveau. C'est ça. Et échanger à nouveau. Et échanger. Moi, je te voudrais juste dire un truc parce qu'il y a quelque chose qui humanise complètement cette histoire, c'est que ça a démarré dans l'école de vos enfants et que ça a fait boule de neige. C'est ça. Les profs se sont passés le mot. Déjà, d'une classe, c'est passé à trois classes. Et puis, l'école d'à côté, une autre école, un collège et un centre social. On est intervenu dans dix écoles. Il y a 360 enfants qui ont participé, qui ont semé chacun sa variété, qui ont récupéré chacun un pied et participé à l'action. Et donc, cette année, j'imagine que déjà, certaines de ces graines sont mises en culture pour une opération, une autre opération. En fait, les écoles dans lesquelles on a intervenu nous ont proposé de les accompagner sur des projets jardin. Et aujourd'hui, on intervient dans 19 écoles de la région Rochelaise. Et dans certaines de ces écoles, on a même mis en place un petit poulailler. On amène des chèvres. Des poules, plus des chèvres, plus des tomates. C'est ça. Et le jardin. Et ça fait une petite ferme. On espère faire naître des graines au sens propre, mais aussi au sens figuré. Cette graine de troc, elle ne sensibilise pas seulement dans les écoles. Vous avez aussi une présence intéressante dans les médiathèques. En lien avec l'initiative des Incroyables Comestibles, qui sont sur la nourriture à partager, on a proposé les semences à partager. Et aujourd'hui, après une première petite boîte en carton, semences à partager, prenez, déposez les graines qui vous plaisent. Suite à la première grainothèque, il y en a eu une autre, une deuxième, une troisième. Il y a une médiathèque qu'on a mise directement dans son rayon jardinage. Et aujourd'hui, il y a une centaine de grainothèques qui sont nées un peu partout en France. Quelle est la place de l'argent, Sébastien, dans cette organisation ? Quand vous envoyez des graines à quelqu'un, vous recevez un jeton. Et avec ce jeton, vous pouvez choisir dans l'ensemble des graines disponibles. Donc les échanges sont gratuits, mais ils sont simplement facilités par une sorte de monnaie complémentaire. Le seul moment où on dépense une pièce, c'est pour mettre un teint sur l'enveloppe. Et du coup, tous les échanges se font comme ça par la poste. Il y a peut-être des graines qui vous sont plus chères que d'autres. Vous avez peut-être dans votre poche quelques histoires ou quelques graines qui vous racontent des histoires. Oui, les gens, en même temps qu'ils transmettent leurs graines, souvent, transmettent effectivement la manière de les reproduire, mais aussi la manière dont elles y sont attachées. Et moi, quand ma grande tante, Gino, me transmet des haricots qu'elle reproduit depuis 40 ans, déjà, je suis ému et j'ai qu'une envie, c'est de faire perdurer ces semences-là. La transmission. En plus, on voit la beauté de ces graines, on comprend pourquoi elle les a gardées. C'est beau, hein ? Ça fera un joli colis de cette démarre, ça, les graines de Tangino. Et ça, c'est des graines normandes. C'est brillant. Peut-être qu'ici, elles se plairont. Sinon, j'ai un pois chiche noir qui m'a été confié par Jean-Luc Danérole, un artisan semencier du sud de la France, que je trouve aussi super chouette, alors plus par son travail, qui est formidable, et un pois chiche noir. Je ne suis pas sûre qu'il y a 15 ans, 20 ans, il y aurait eu des gens comme vous pour avoir la conscience de ça et dire non, il faut continuer cette histoire de plantes adaptées et locales. Je pense qu'effectivement, de jardin en jardin, de ville en ville, de nombreuses personnes se réapproprient ces questions de la semence et nous retrouvent des semences d'un jardin particulier qui vont être bien adaptées et qui vont aller fleurir les bacs incroyables comestibles ou les jardins des écoles ou même parfois... Les potagers particuliers. Les potagers particuliers. Mais on ne cultivera plus et on ne mangera plus anonyme. On saura que ce sont les haricots de votre tante, les laitues de votre amie. Elles auront un nom, une personnalité, une âme un peu quoi. C'est ça. Juste une chose, c'est qu'un légumet fin que tu vas acheter, lui, il est comme ça la première fois. Si tu essaies de récolter ses graines, il est fort probable que ce sera de plus en plus décevant, mais c'est pour ça qu'il a été inventé, on est d'accord. C'est ça. Il a effectivement un caractère particulier la première année de culture, mais dès la deuxième année, ce n'est pas la peine de repartir avec les graines d'un légume hybride. Attendez, Sébastien, Stéphane, vous êtes en train de dire qu'un petit peu comme l'électroménager qui est programmé pour tomber en panne au bout de trois ans, les graines sont programmées pour ne plus produire que des légumes minables au bout de trois tours ? Au bout d'un tour. Et du coup, toute cette richesse-là, on ne peut plus la trouver que sur des sites d'échange, mais aussi de jardin en jardin. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut avoir une sorte de démarche collective pour essayer que ces semences-là ne tombent pas dans l'oubli. Merci, Sébastien. Longue vie à graines de troc. Merci. Merci, Sébastien. Longue vie à graines de troc. Moi, je dis tout comme Stéphane, parce que c'est bien. Peu de panique chez Laurent Sébastien.